Jouta Lairdam est une étoile brillante du patinage de vitesse mondial, célèbre pour ses réalisations impressionnantes et sa beauté scandinave incroyable. Dans cette vidéo, je vous parlerai de son parcours sportif et à la fin, vous découvrirez le sujet délicat qu'elle a abordé dans l'une de ses interviews concernant le sport. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler que la chaîne a déjà publié de nombreuses vidéos intéressantes, rassemblées dans une playlist pratique. Jouta Monika Lairdam, d'origine néerlandaise, est née le 30 décembre 1998 à S. Gravenzand. La future star a été nommée d'après la championne du monde allemande de windsurf Jouta Müller, dont son père, un fan et windsurfer amateur, était admirateur. Jouta a commencé le patinage à l'âge de 5 ans, mais à l'école, comme beaucoup de filles, elle jouait au hockey sur gazon, un sport très populaire aux Pays-Bas. Elle aimait le hockey, mais Lairdam n'a jamais été une joueuse d'équipe, ce qui l'a souvent reléguée sur le banc des remplaçants. À l'âge de 11 ans, elle s'est passionnée pour le patinage de vitesse, un sport tout aussi populaire dans son pays natal. La persévérance et des entraînements rigoureux ont porté leurs fruits et la carrière de l'athlète a commencé à se développer rapidement. En 2017, Lairdam a fait ses débuts sur la scène internationale. Et quel début ? En remportant l'or au Bicelin 100 m, ainsi qu'en all-round et en poursuite par équipe, Jouta est devenue une star du championnat du monde junior à Helsinki, et cela sans compter deux médailles au haut de bronze aux distances de 500 et 3000 m. À la fin de cette même année, Lairdam a tenté de se qualifier pour l'équipe nationale pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang, mais a malheureusement échoué. Cela ne l'a pas empêché de remporter le championnat national de sprint chez les juniors, ainsi que de gagner une étape de la coupe du monde sur les distances de 1000 et 1500 m. En 2019, Jouta est passée au sport professionnel et a rejoint l'équipe nationale, avec laquelle elle a remporté avec assurance son premier titre de championne du monde en sprint par équipe. Mais avant cela, Lairdam a remporté le championnat national néerlandais de sprint, remportant l'or aux distances de 500 et 1000 m. L'année suivante, la jeune néerlandaise a remporté l'or aux 1000 m au championnat d'Europe et du monde. Lors de ce dernier, Jouta a battu le record national, manquant le record du monde de seulement 24 centièmes de seconde. Elle a également réussi à défendre son titre de championne du monde en sprint par équipe, établissant un nouveau record du monde. Avec les médailles d'or sont venues la gloire et la popularité pour Jouta Lairdam. Son compte Instagram compte désormais plus de 4 millions d'abonnés, ce qui fait d'elle la figure la plus populaire du patinac des vitesses mondiales. Sa beauté naturelle et sa confiance devant la caméra, ainsi que son eyeliner agressif devenu sa marquee défabriquée, ont attiré l'attention de nombreux, y compris les médias néerlandaises qui l'ont surnommé la patineuse de vitesse la plus chaleur du monde. La saison suivante au 21 a commencé pour l'air d'avoir par une victoire en Allround, sprint aux championnats d'Europe. Mais la chance a tourné le dos à l'athlète lors des championnats du monde de cette année-là et Jouta a perdu la distance du 1000 m face à la patineuse de vitesse américaine, Brittany Bowe. Jouta n'était pas découragée car elle participait à des compétitions dont elle rêvait depuis son enfance. Mais à ses débuts olympiques, à Pekin, l'air dame était considérée comme l'une des favorites, mais n'a remporté qu'une médaille d'argent dans sa course de prédilection le Thiel Maitres battuée par la japonaise Mihota Kali. Mais c'est qu'il y a le plus de tout l'athlète, c'est qu'elle a d'où participera au GEOK, Olympic Quest Hiver Praticament Seule, sans le soutien de la délégation néerlandaise. Dans son discours après les Jeux Olympiques, Jouta a souligné qu'elle s'était entraînée et travaillée principalement seule et qu'elle n'avait personne avec qui partager ses inquiétudes ou célébrer ses victoires. Seul Cornelius Kersten, participant pour la Grande-Bretagne, lui a apporté son soutien. Sa critique de la Fédération Nationale a provoqué l'indignation dans le pays. En plus de ses succès sportifs et de son activité sociale, Jouta l'air d'âme attire également l'attention des médias sur sa vie personnelle. Récemment, elle a été au centre de discussion en raison de sa relation romantique avec le célèbre YouTuber et boxeur Jake Paul. Récemment, le couple a officiellement confirmé qu'ils étaient ensemble. Auparavant, Jouta avait une relation de longue durée avec son collègue patineur Cohen Verveille, mais leur relation s'est terminée à la fin de l'année 2022. L'air d'âme a ouvertement déclaré qu'elle n'est pas le genre de femme qui prévoit de rester seule toute sa vie, car elle pense qu'elle a encore beaucoup d'amour à partager. Ce qui est intéressant, c'est qu'après sa défaite décevante aux Jeux olympiques, Jouta n'a perdu aucune course de sprint de 1000 mètres. 18 fois jusqu'à son retour sur la glace à Pékin, l'athlète a remporté sans partage sa distance de prédilection. Mais à Pékin, l'air d'âme a surpris les fans et les supporters en ne prenant que la troisième place. Les blessures cumulées au dos, à la cheville et aux genoux, ainsi que la nouvelle de la maladie grave de sa mère, ont durement frappé l'athlète et l'ont empêché de se concentrer. Jouta n'a pas accordé d'importance à cette défaite, toute son attention était alors portée sur sa famille. Mais tout le monde sait qu'elle n'aime pas perdre. Et seulement deux semaines plus tard, lors d'une étape de la Coupe du Monde à Stavanger, l'air d'âme l'a prouvé reprenant son statut de leader en battant sa rivale de longue date, la japonaise Miho Takagi. Mais Takagi aura une chance de reprendre la première place, car Jouta ne participera pas à l'étape de la Coupe du Monde en Pologne. L'air d'âme veut défendre son titre au championnat du monde à Calgary. C'est pourquoi elle a quitté la Norvège pour Colalbo en Italie dimanche dernier, où elle et ses coéquipiers se préparent dans un camp d'entraînement en plein air. Sur les réseaux sociaux, l'air d'âme utilise son influence pour discuter de sujets importants, y compris l'impact des menstruations sur les performances sportives des femmes. Elle parle ouvertement de ses expériences et des limites physiques associées, ce qui est tabou dans le monde du sport. Ce sujet est particulièrement pertinent pour Jouta, car elle a personnellement rencontré des difficultés en raison de ses menstruations lors d'une compétition à l'Oval Olympique de Calgary en 2022. Mais malgré de sévères menstruations la veille de la compétition, Jouta a remporté une victoire époustouflante. Après quoi, après avoir parcouru un tour et demi, elle s'est effondrée sur l'un des coussins à l'entrée et y était restée allongée pendant plusieurs minutes avant de pouvoir se relever. Jouta l'air d'âme n'est pas seulement une patineuse de vitesse, mais un symbole du sport moderne alliant réussite et influence. Ses réalisations sur la glace et sa position de vie active en inspirent beaucoup, démontrant que les opportunités n'ont pas de limites et que l'ouverture et l'honnêteté dans le sport sont importantes. Si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires encore plus intéressantes. N'oubliez pas de laisser vos likes, cela fait ressortir ce que vous aimez vraiment et m'oriente dans la bonne direction. Vos commentaires sont également très importants. J'apprécie votre opinion et je suis toujours heureux de discuter des sujets présentés. Vos commentaires m'aident à grandir et à m'améliorer afin que chaque nouveau matériel soit encore plus intéressant. Rejoignez notre communauté dès maintenant. Ils parlent de sport ici.